hello hello chère capricorne c'est mina j'espère que tu vas bien bienvenue sur ta chaîne le tarot de mina alors chère capricorne on va faire tes énergies à 2023 c'est un tirage pour toi tu sois en signe solaire ascendant ou lunaire n'hésite pas à jeter un oeil dans la boîte de description si tu souhaites une guidance privée il ya mon mail tu m'écris un email il ya aussi les liens tiktok et instagram alors pour toi chère capricorne donc c'est ton année qu'on va voir de manière générale n'hésite surtout pas à regarder ton signe ascendant et ton signe lunaire également et de revenir en tout cas je t'invite à revenir sur ce tirage une fois l'année 2023 écoulé débuté enfin quand tu as envie de faire une petite corrélation entre ce tirage et tes réalisations il se peut qu'il y ait des choses qui ne te parle pas maintenant c'est normal mais d'un point de vue global il faut que ce soit l'énergie générale qui te parle qui te parle le plus ça ne se substitue pas tous les tirages que je vais faire un beaucoup plus détaillé mois par mois donc voilà alors cher capricorne alors toi signe de terre mon cher capricorne on va voir un petit peu l'arcane donc je vais tirer une carte donc une un arcane majeur qui va donner un petit peu la température on va dire deux temps d'année deux temps d'année 2023 on va également avoir un oracle enfin un message de l'oracle de la magie verte une carte d'un animal qui va représenter ton année 2023 l'animal qui va te représenter durant l'année 2023 et ainsi qu'une carte du cheminement de l'âme allez le monde magnifique la justice les choses rentrent dans l'ordre l'ordre divin ici il ya une notion de karma il ya deux cycles il ya pardon il ya un cycle ici on arrive à l'achèvement de quelque chose on achève vraiment une situation on boucle une on boucle un ici un cycle en 2023 peut-être aussi un pour certains on va lâcher des des situations karmiques coup des liens karmiques il ya quelque chose comme ça on se rééquilibre alors on va voir aussi d'où tu viens avec un arcane mineur j'aime bien savoir d'où tu viens ce que tu laisses en tout cas en 2022 ou d'où tu viens ici avec le monde on parle d'un de cycle de fin de cycle et quand je dis fin de cycle c'est pas forcément aspecté négativement c'est une fin de cycle on va achever quelque chose on va aller au bout d'une situation exemple on va terminer un cycle d'études obtenir un diplôme une certification voilà aller au bout d'une formation ça peut être ça peut ça peut parler d'un d'un cycle qui se termine ici on va avec le monde on a une on t'invite en tout cas où on a une ouverture sur le monde ici sur l'étranger sur ce qui est étranger sur ski voilà ce qui est différent on peut parler de d'ouverture aux cultures étrangères parler de grands voyages c'est possible on peut parler aussi de beaucoup de gens différents autour de toi cette année mais il y a un bon entourage je sens il ya beaucoup avec le monde j'ai pas l'impression que les capricornes s'en tireront seul je pense à un enrichissement ici en tout cas des des connaissances ou des rencontres qualitatives certes peut-être d'horizon lointain ou différente de ce que tu as de l'habitude mais ça permet un enrichissement ici donc d'un point de vue voilà général on peut aussi parler de ça tu peux aussi partir à la retraite par exemple en cette année faire un grand voyage c'est ça mais c'est aussi l'achèvement et l'accomplissement de quelque chose il ya un épanouissement tu vas t'épanouir dans une situation en 2023 il ya une réussite au bout comme un voilà comme je te dis un une récompense un accomplissement un couronnement presque pour enfin c'est le mot que je voulais utiliser mais ça ça doit te parler c'est vraiment quelque chose ici en 2023 que tu vas faire dont tu pourras être fier et qui correspond à à une étape de ta vie mais regarde aussi tout ce que tu as pu accomplir si jamais tu me dis non enfin si tu fais une rétrospective quand même tu as peut-être l'impression qu'il y des choses qui ne bouge pas mais si tu regardes bien je suis sûr que tu as accompli plein plein de choses c'est pour ça que je t'invite quand même à regarder d'un point de vue différent avec cette perspective là alors même si tu as des stagnations si tu expérimentes des choses qui ne bougent pas jusqu'à présent voilà tu as ce sentiment là on parle quand même de regarder derrière toi tout le chemin que tu as pu faire et je suis sûr que tu diras ah oui mais j'ai fait ça en fin de compte oui alors bah oui alors j'ai peut-être divorcé ou autre chose mais voilà j'ai peut-être beaucoup galéré mais en fin de compte j'ai divorcé j'ai dû déménager je me suis peut-être je me suis peut-être retrouvé dans un endroit que je connaissais je connaissais pas donc j'ai dû m'adapter voilà j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour gérer pas mal de choses toute seule c'est des petites choses c'est pour illustrer mais ça te donne un exemple donc tu as accompli des choses et tu vas accomplir des choses on est dans la perfection ici des choses on est dans l'âme on est dans le détail en tout cas c'est ce qu'on t'invite à faire sinon c'est vraiment ton l'énergie tu portes le détail le perfectionnement ici tu vas être vue invisible il se peut que tu aies une forme de visibilité notamment si tu travailles avec les réseaux parce qu'on parle de succès avec le monde il y a quelque chose c'est pour ça que je t'ai parlé du monde autour de toi parce que avec l'énergie du monde on parle aussi de tout ce qui est de tout ce alors il y a déjà en fait pour beaucoup ce que je ressens c'est qu'il ya des personnes qui vont partir il ya un côté très nature dans le monde naturel l'ordre naturel des choses ce qui vont rester avec toi en 2023 ce sont ceux qui vont naturellement rester avec toi en 2023 donc il ya un écrémage naturel ne serait ce que d'un point de vue énergétique ou un point de vue relationnel il ya des choses tu vas te rendre compte en fait de la vraie valeur de certaines personnes de certaines situations et elles seront encore là avec toi en 2023 il y aura un écrémage parce que le monde me parle voilà il ya un côté très j'ai mes petits suiveurs j'ai mes petits il ya un côté influenceur aussi avec le monde je le dis j'ai mes petits suiveurs mes petites personnes celles qui sont fidèles à moi reste fidèle à toi même bien entendu mais je suis voilà je te dis quand même il ya cette énergie que je ressens donc il ya un écrémage tu vas ce qui te tu vas te rendre compte de ceux qui sont fidèles à eux mêmes et fidèles envers toi même voilà tu vas susciter quand même pas mal d'admiration parce que avec le monde comme je te dis on a une un accomplissement ici un accomplissement donc il se peut que tu sois vu bizarrement je le dis quand même il se peut que tu sois vu comme comme alors je sais pas comment dire le mot un mais attention j'ai pas dit que c'était le cas mais tu vois un petit peu quelqu'un qui comme tu sais les nouveaux riches par exemple on les voit d'un oeil un petit peu bizarre parce que sur des personnes qui ont je schématise attention mais c'est l'exemple qui me vient mais on va se demander pourquoi toi tu réussis d'où vient ta réussite tu vois il se peut qu'on te qu'on te prend comme quelqu'un d'opportuniste c'est possible d'arriviste je sens ce mot là mais je sais pas comment t'expliquer mais c'est un petit peu le ressenti que j'ai peut-être que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté mais on va on va on va te trouver bien trop bien même donc il se peut aussi et j'en fais je fais le lien que tu rencontres quelqu'un alors bien entendu tu peux représenter ce monde pour une personne ou toi tu ou cette personne représente le monde pour toi mais c'est possible que vous ayez de grandes différences c'est pour ça que je parle de réseau de de distance entre deux personnes éventuellement de quelqu'un avec des origines étrangères ou d'une culture différente mais il y a une personne idéale si tu es célibataire admettons et que tu que tu cherches la personne idéale même si tu ne cherches pas il y a cette personne idéale qui vient vers toi mais il se peut qu'elle soit vraiment d'horizon différent il y a un bagage une culture différente ici j'ai une bonne santé une guérison pour certains avec le monde on arrive au bout d'un cycle de traitement j'entends peut-être pour certains ça peut parler alors pour bizarrement je vais ça va être la petite phrase alors je sens pas mal de médecine holistique ici là par contre j'ai entendu le mot holistique dans un autre tirage je sais plus lequel mais ici j'entends je pense je pense à la médecine holistique à tout ce qui est guérison différentes façons de se sentir bien ou de s'alimenter il y a une variété ici il y a quelque chose de différent quelque chose de différent on n'a pas peur en fait de ce qui n'est pas connu on teste des choses différentes il se peut même alors je l'ai je l'ai dit aussi un autre tirage mais il se peut qu'on 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 apprenne une langue étrangère pour certains ou en tout cas qu'on perfectionne aussi une langue étrangère alors j'ai quand même une petite petit truc j'ai j'ai alors tout comme le signe je crois que c'était j'ai parlé de dents pour alors là par contre je pense j'ai pas j'ai entendu le mot couronne dentaire alors les couronnes parce que le monde c'est ce qui te met une couronne sur la tête je sais pas pourquoi on m'a montré une bon couronne dentaire ce genre de choses énergie en tout cas médecine holistique des choses très énergétiques et on est dans l'énergie ici dans dans le dans le magnétisme on est dans la je sais pas je sais pas comment ça s'appelle il ya plein de petites choses comme ça qu'on peut les médecines parallèles tu vas tenter pas mal de choses comme ça ou peut-être que c'est un domaine qui t'intéresse que ce soit pour la pratique ou tout simplement s'ouvrira il ya un intérêt ici c'est possible bon en tout cas ici on te on te dit alors tu vas vers l'achèvement de quelque chose on te dit aussi d'aller au bout de chaque situation c'est ce qui t'apportera t'apportera justement ce sentiment d'achèvement et de réussite va au bout de ce que tu entreprends t'arrête pas à mi-chemin un conseil ça c'est un conseil ok mais peut-être je sais pas pourquoi on m'a dit de m'adresser aussi à certaines personnes capricorn qui ont peut-être une particularité physique qui était très difficile difficilement gérable ou dans le sens quand je dis gérable c'est par rapport au regard de l'autre peut-être que tu en as souffert ça peut être une partie c'est une particularité physique que tu peux avoir aussi et je sais pas pourquoi mais je sens une force par rapport à ça si jamais été concerné en tout cas quelque chose ça peut être quelqu'un de très petit ça peut peu importe de petite taille peu importe mais il ya une particularité physique dont tu vas tirer bénéfice ou en tout cas c'est peut-être je m'adresse peut-être aussi à des capricorn à qui ça va parler ça ça veut pas dire voilà mais tu l'as peut-être accepté depuis très longtemps mais je sais pas et on m'a dit de dire ça donc j'ai des capricorn ici qui peut-être voilà ont une particularité peut-être que tu rencontres quelqu'un qui a une particularité mais voilà c'est peut-être ça la différence aussi c'est peut-être ça parce que elle a les quatre elle a les quatre éléments parce que c'est la dernière carte du tarot parce que le mat ça reste le zéro le zéro mais ici le 21 c'est la dernière carte du tarot ici on va intégrer beaucoup de choses intégrer une expérience de vie c'est pour ça que je t'ai dit regarde en arrière tu as sûrement accompli de magnifiques choses donc ne crois pas que qu'il n'y a rien qui bouge ou autre mais tu vas intégrer tout ce que tu as compris tout ce que tu as appris et tu vas ça va t'enrichir tout simplement ça va t'amener une forme de maturité et donc voilà il y a cette énergie du monde ici que j'aime beaucoup alors je veux voir d'où tu viens d'où tu viens alors pour certains aussi on parle alors on peut parler d'abondance alors j'entends quelqu'un cultive un jardin alors je sais pas si tu as un petit potager ou un jardin il se peut que la récolte soit beaucoup plus fructueuse que ce que tu pensais ce que tu penses peut-être que c'est la première fois que tu plantes quelque chose ou que tu vas planter quelque chose et tu auras je sens des récoltes je sens des personnes qui ont des jardins et qui ont des récoltes très très abondantes on va fêter des réussites on va fêter quelque chose on va fêter un bonheur on va fêter des bonheurs c'est une année où vraiment on parle d'élévation pour toi donc il se peut que tu aies besoin d'achever des situations ou de mettre fin à des cycles douloureux où tu as l'impression de tourner peut-être en rond mais on te dit ici on parle de succès de joie peut-être même que tu clôtures un gros projet tu achèves la construction de ta maison il y a plein de petites choses ça peut s'adapter à plein de situations mais on a cet achèvement on a cette cette complétude ici je veux savoir d'où tu viens capricorne tu as beaucoup pensé aux autres c'est bizarre parce que je reviens au chiffre j'ai le 2 tu sais j'avais fait un tirage je sais plus qui avait le pendu et j'avais décortiqué le 1 et le 2 parce que c'est 12 mais là c'est 2 et 1 avant tu pensais à l'autre quand je dis avant tu as beaucoup donné à l'autre et là en fait avec le monde il ya le 1 en dernier et le 1 c'est le jeu c'est le moi et c'est la fierté c'est pour ça que j'ai dit tu vas être fier parce que là on est sur le le 1 le 1 c'est le c'est le dernier chiffre ici 21 le 1 c'est toi c'est quelque chose d'individuel donc il y a quelque chose d'individuel ici un accomplissement individuel un succès tu vas penser à toi en tout cas on t'invite à aussi à ne pas t'oublier et à penser à toi tu viens d'où tu viens capricorne moi je veux savoir d'où tu viens oui de ce besoin d'indépendance de ce besoin de récolter tu viens d'une prise de conscience ici le 9 de pentacle c'est celui qui est indépendant qui a besoin c'est c'est celui qui récolte c'est celui qui travaille dur pour récolter les choses donc peut-être que tu as cette alors moi je sais le cas le capricorne c'est un bosseur mais peut-être que tu as eu un petit moment mou ou quelque chose comme ça mais tu as cette conscience ici que l'achèvement ou le succès viendra par une implication pleine et entière une implication personnelle une implication individuelle peut-être même une autonomie pour certains peut-être qu'on veut être autonome ou plus autonome dans une situation ou dans des situations il ya une il ya en fait on veut une satisfaction matérielle spirituelle une abondance et de là c'est de là que tu viens c'est ça peut être une prise quand j'ai une prise de conscience et voilà je veux ça donc je vais faire en sorte d'aller au bout des choses pour pouvoir avoir ce 9 de pentacle c'est ça le 9 de pentacle c'est on veut l'énergie d'un contentement et d'une récolte on veut récolter ici et donc clairement avec le vin le monde on va vers un succès il ya peut-être ce besoin aussi d'indépendance ce besoin de il ya peut-être aussi cette envie de s'occuper de soi encore tu vois je te les dis tu sais ce que je t'ai dit le 1 le 1 c'est le jeu le 9 de pentacle c'est une carte qui indique souvent un célibataire ou quelqu'un qui est tourné vers lui vers vers son individu sa individualité sa réussite personnelle sa croissance personnelle il ya quelque chose de très personnel chez toi capricorne ok moi je veux voir au niveau pro on va voir un petit peu où tu vas très belle énergie parce que là tu sais que tu as une conscience ici qu'il faut mettre de gros efforts pour atteindre certains objectifs voilà on peut aussi parler d'objectifs très personnels très individuels comme quelque chose en rapport avec ton physique c'est possible et là en fait tu sais qu'il ya des efforts à faire tu le sais tu sais et en fait avec l'arcade du monde on te dit tu vas y arriver au niveau trop très bien trop tu vois tu vas je t'ai dit tout à l'heure je t'ai parlé de personnes qui risquent d'avoir encore je dis qu'ils risquent on s'en fiche des gens je te dis sincèrement mais tu vas peut-être ressentir de le oui enfin bon comment elle a réussi elle comment il a réussi lui ouais enfin bon ce qu'il a est ce qu'il a été aidé est ce qu'il ya peut-être des choses comme ça et pourtant il ya du soutien ici parce qu'avec le monde c'est une carte qui part de soutien aussi tu vas avoir du soutien tu vas apporter ton soutien pour aider on va t'aider à t'élever un bien entendu ça peut être l'univers ça peut être vraiment tout bien entendu ton meilleur ami c'est toi donc c'est surtout toi qui fait le travail attention mais il ya quand même du soutien derrière mais il ya des haters derrière donc il ya peut-être un peu de ça tu vas voir de tout c'est exactement ce que je te dis parce que tu vas vers un chemin de réussite tu vas donner de l'action ici la reine de bâton c'est celle qui met de l'action c'est qu'à confiance en elle c'est celle qui est un qui a du drive et qui et qui n'a pas peur d'agir parce qu'elle connaît sa valeur elle sait exactement ce qu'elle veut on a une détermination ici ici on a une stabilité au niveau du travail mais encore une fois j'ai cinq dp tu vois cette énergie de compétition je sais pas dans quel domaine tu es peut-être que tu es sur les réseaux tu as une visibilité alors peu importe peut-être que même tu travailles dans une équipe et qu'il ya un tableau des challenges quel est celui qui est le mieux vendu ça peut être ça j'ai le cinq dp tu vois ce que je ressentais quand même tout à l'heure et cinq dp m'indique une énergie de quelqu'un qui veut prendre l'avantage ou c'est une énergie où on n'est pas vraiment on a l'impression qu'il ya des choses qui se disent derrière le dos qu'il ya voilà c'est quand quelqu'un quand une quand dans une situation on a une forme de compétition mais une compétition malhonnête donc c'est exactement ce que je ressentais ressentait par contre toi j'ai quand même pardon des énergies de feu ici quatre de bâton reine de bâton donc moi le quatre de bâton la reine de bâton moi je dis il ya une stabilité ici que tu que tu te proposes en tout cas peut-être que tu as déjà un au niveau professionnel peut-être que tu as déjà cette cette stabilité 1 mais tu vas avoir plus ça peut être un statut plus élevé ça peut voilà ça peut être un gros projet qui te cap qui t'amène une forme de récompense ça peut être une augmentation aussi au niveau une prime il ya quelque chose ici au niveau individuel même si tu travailles en groupe c'est toi qu'on félicite c'est ta réussite ici alors j'ai quand même voilà comme je te dis le 5 dp ça reste une énergie où bon bah et qui prend l'avantage et qui il ya quelque chose qui peut ça peut te déstabiliser en tout cas tu déstabilises aussi les gens tu peux déstabiliser les gens par ton par ton drive par ta détermination par ta force et il se peut un il ya quelque chose ici au niveau de on peut parler de calomnie bien entendu attention s'il ya des stades ça peut être voilà il ya des choses qui ne sont pas frontales mais tu vas t'en rendre compte notamment si ça si tu as une forme de concurrence ou si tu as des challenges ou si tu es en concurrence avec d'autres personnes ça peut te parler parce qu'on peut parler de jalousie aussi ouais on peut parler de jalousie de voilà donc ok mais tu garde de la tête haute parce que clairement c'est c'est pas c'est pas quelque chose qui va t'empêcher parce que là j'ai à la fin j'ai quand même la reine de bâton c'est pas quelque chose qui va t'empêcher d'avancer donc tu as tu as tant de gros objectifs ici il se peut même que tu tu attends excuse moi j'ai trop de cartes qui sont tombées c'est pas possible alors c'est pour ça que je te parle de soutien aussi parce que je t'ai dit tu vas célébrer des choses le quatre de bâton c'est une carte de célébration c'est aussi une carte d'harmonie à des personnes qui sont autour de toi et qui t'ont en estime et pas d'autres voilà en tout cas tu vas t'en rendre compte mais le quatre de bâton c'est que on parle vraiment d'énergie de cohésion c'est en tout cas de cohésion de renforcement de certains liens je t'ai dit tu vas rencontrer des gens différents donc tu vas avoir de nouvelles personnes ou renforcer tes liens avec certaines personnes pour ça je t'ai parlé de il y a un écrémage ici tu vas savoir il y a des fidèles qui vont rester ceux qui vont être avec toi en 2023 ce sont ceux qui seront là pour toi et ceux qui seront partis presque naturellement parce qu'ils auront peut-être peur de ta réussite ben tu vas te rendre compte tout de suite il y a quelque chose de naturel ici tu vas célébrer ici alors on parle d'engagement et peut-être nouveau à venir pour certains mais tu vas admettons que tu arrives en premier dans une situation tu arrives peut-être peut-être que tu achèves un emploi et que tu vas vers une nouvelle situation admettons que tu trouves un emploi et ben tu vas on va te on va vouloir te coller l'étiquette du petit premier alors que toi clairement tu es au-dessus des autres ou en tout cas tu vas montrer que tu as l'énergie suffisante pour être aussi bien voire mieux que ça peut être le cas pour certains ok je veux une carte sur et le roi de pentacle je voulais parler un peu de finance et voilà roi de pentacle j'ai une très très belle énergie ici alors je te parle de soutien aussi alors j'ai une énergie d'abondance on passe d'un ave de pentacle quand même un roi de pentacle donc j'ai une belle énergie il se peut qu'on ait envie d'acheter une maison ou un appartement donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail derrière ou en tout cas tu vas récolter ici quelque chose en tout cas ça te perd ça peut aussi la récolte depuis x temps bien entendu mais là en 2023 il y a peut-être l'achat de quelque chose avec tout le travail que tu as fourni bien entendu il y a une abondance ici je vois des personnes qui se rapprochent de la nature il y a un côté très nature chez le roi de pentacle ok bon moi j'ai de belles énergies pour toi très très belles énergies alors je veux quand même voir parce que la reine de bâton c'est ce drive mais maintenant j'ai deux cartes de cours je vais voir un petit peu juste un petit peu sur cette reine de j'ai le jugement moi je pense tu vois le jugement c'est cette décision ce sont des décisions importantes ce sont les choses pour ça que je t'ai dit achève va au bout des choses parce que le jugement c'est peut-être aussi des choses que tu n'as pas terminé le jugement c'est une c'est un arcane qui qui est sur qui parle pardon excuse moi c'est l'arcane numéro 20 et on parle de révélation en tout cas tu vas te révéler ici c'est ce que je ressens tu vas te révéler alors il se peut qu'il y ait aussi je dis bien un jugement en ta faveur cette année quelle que soit la nature de ce jugement ou une décision légale il y a quelque chose en ta faveur ici c'est peut-être pour ça que j'ai aussi le droit de pintage tu vas peut-être récolter des choses où il y a peut-être quelque chose au niveau d'une maison ici ou d'un bien voilà notamment si ça peut te parler mais le jugement c'est quelque chose il y a quelque chose d'imprévu ici qui te tombe un petit peu du ciel ça peut être quelque chose de totalement imprévu mais ici c'est aussi le jugement que les autres te portent mais moi ce que je trouve ce qui est important ici pour moi de te dire c'est que les autres ne sont pas très importants parce que toi tu as une réussite personnelle et détonante en fait donc ne regarde pas les autres parce que le jugement c'est aussi cette renommée tu vois j'ai deux cartes qui me parlent de renommée en tout cas de succès tu vas remercier le ciel ici avec le jugement il se peut il se peut qu'une personne éventuellement alors ça peut te parler au niveau professionnel bien entendu là je suis dans une énergie professionnelle mais il se peut qu'une personne ici revienne vers toi peut-être ensuite parce que j'ai parlé d'énergie comme ça un petit peu difficile autour de toi mais il se peut qu'à la fin tout ça en fait je ne sais pas pourquoi mais je sens quand même une notion de karma même si je n'ai pas le parce que le jugement c'est une énergie où des personnes qui peuvent revenir du passé c'est possible où on rejuge une situation donc il se peut en fait que par ton attitude si tu as un lâcher prise vraiment par rapport à des personnes qui peuvent et bien ces personnes là vont se et bien elles vont revenir vers toi pour certaines elles vont revenir vers toi il y a des personnes qui vont revenir vers toi peut-être aussi qu'on dit alors j'espère que tu m'as suivi je suis vraiment désolée j'ai plein de messages j'ai du mal là peut-être aussi qu'il y a des personnes qui sont dans cette compétition avec toi mais qui reviennent qui reviennent en fait ça peut être un pardon le jugement peut être un pardon donc c'est pour ça j'ai dit qu'il y a des personnes vraiment tu vas te rendre compte de qui est bien et qui n'est pas bien aussi ça c'est l'énergie bon je suis désolée pour la dernière petite partie j'espère que tu m'as suivi mon cher Capricorne des fois j'ai plein de messages et après ça s'embrouille dans ma tête c'est horrible tu vas entendre et écouter oui tu vas les entendre ou l'entendre et l'écouter après tu as ton jugement est le tien c'est toi qui juge enfin c'est toi qui vas avoir ton idée sur cette situation ou cette situation mais j'ai des personnes j'ai l'impression qui sont en compétition avec toi qui a peut-être un peu de malhonnêteté et en même temps j'ai envie de te dire tu as le dernier mot tu auras le dernier mot voilà ce que je voulais dire à la fin ok alors au niveau relationnel pour mes Capricorne au niveau relationnel s'il te plaît oh allez s'il te plaît oh j'ai ça attends j'ai autre chose non ok au niveau relationnel pour mes ah mais j'ai ah non excuse moi en plus j'avais beaucoup de cartes non je voulais dire célibataire parce que j'aime bien partager quand même bon les célibataires c'est tombé tout de suite alors célibataire qu'est-ce qu'on a pour mes célibataires j'ai deux fois le roi de Pentacle ton revierge Capricorne c'est toi pour mes célibataires d'un point de vue aussi un autre point de vue bon après si ça te parle pas ce message c'est pas grave mais d'un point de vue social le roi de bâton le roi de Pentacle parce que toi t'es Capricorne donc je vais je sais pas je la remets je mets ton énergie ici et un peu casanier sors de chez toi attention mais ça te parle pas tu dis que tu sors régulièrement c'est que ça te parle pas mais ne sois pas casanier casanière ou en tout cas ne serait-ce que par rapport à ces peut-être ces choses autour de toi cet esprit de compétition un peu malsain donc ne te renferme pas non plus sur toi en tout cas sors de chez toi c'est ça que je veux dire pour mes célibataires qu'est-ce que j'ai Capricorne célibataire j'ai toi Capricorne je pense que c'est pas la première fois que je le dis pour les tirages des célibataires mais il y en a beaucoup qui sont focus sur l'argent sur le matériel sur l'abondance sur la croissance personnelle moi j'ai l'impression que pour beaucoup déjà ça va être le premier message pour mes célibataires alors célibataires attention aux rencontres de personnes qui sont déjà engagées je le dis aussi il se peut il se peut mais j'ai quand même des Capricorne qui sont très très focus sur la croissance personnelle ok il se peut je le dis bien il se peut qu'on rencontre éventuellement quelqu'un ou qu'on quelqu'un soit intéressé par toi mais on est comme ça là je sais pas je sens quelqu'un qui peut être engagé donc voilà fais attention à ça après j'ai eu deux cartes qui sont tombées je les ai pas demandées elles sont tombées et là on te dit effectivement que c'est possible que alors j'ai l'énergie du Capricorne mais c'est ton énergie j'ai l'énergie du Sagittaire ici tu rencontres quelqu'un au travail ou lors d'une formation ou d'un apprentissage peu importe ici j'ai quelqu'un qui est intéressé mais c'est peut-être quelqu'un qui qui alors j'ai une timidité ici j'ai une sincérité mais une timidité alors je sais pas de toi célibataire alors est-ce que tu connais déjà cette personne peut-être mais peut-être que c'était pas le bon timing avant mais bien entendu si tu ne la connais pas c'est une nouvelle personne d'accord mais j'ai une énergie ici un petit peu dans ton entourage amical ou alors on commence par de l'amitié et puis après on part sur autre chose il y a peut-être une timidité donc première chose fais attention à ceux qui sont potentiellement engagés et sinon j'ai une autre un autre message donc j'ai quelqu'un ici il y a quelque chose qui t'est destiné ou en tout cas c'était peut-être pas le bon timing avant alors soit tu la connais soit tu ne la connais soit on parle de destiné tout simplement mais j'ai quelque chose d'un peu timide ici j'ai quelque chose d'un peu timide j'ai une personne qui veut s'approcher de toi mais j'ai une timidité ici ouais tu vois j'ai une timidité j'ai quelqu'un qui n'est pas dans l'action tu impressionnes tu impressionnes Capricorn donc oui j'ai une belle énergie mais après peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à dévoiler ses sentiments ou qui va commencer par de l'amitié voilà tout simplement mais j'ai une personne qui est fortement attirée par toi voire même deux mais ça c'est un autre sujet ce que j'ai dit au tout début ok pour les couples en tout cas ceux qui ont quelqu'un dans le cœur dans la tête enfin voilà quelqu'un quelqu'un pour les couples alors j'ai l'énergie du gémeau j'ai l'énergie du taureau et de la balance ici aussi la vierge alors il y a de nouveaux projets ici en tout cas il y a cette envie d'aller de l'avant j'ai le magicien j'ai cette énergie de manifestation ici qui fait son œuvre j'ai quelqu'un balance taureau j'ai une très belle énergie d'impératrice beaucoup de séduction ici beaucoup de communication ici on t'invite à axer quand même sur la communication il y a quelque chose ici au niveau de la fertilité alors peut-être pour certains qu'on veut lancer un projet alors quand je dis un projet c'est pas forcément un bébé ça peut être parce que j'ai l'impératrice quand même mais ça peut être un projet mais moi j'ai l'impression ici qu'on met quand même il y a on doit quand même discuter c'est pour ça que on parle de communication avec l'impératrice il se peut qu'il y ait de gros projets ou des projets ou en tout cas un projet important mais ici en fait on est peut-être pas trop on attend peut-être que quelqu'un se dit c'est pas le bon timing peut-être que quelqu'un se dit oui mais il faut voir en fonction avec l'autre situation ou la situation actuelle que nous avons déjà notamment si c'est admettons que t'as pas d'enfant et à l'arrivée d'un enfant ça chamboule tout donc on est peut-être dans cette on se demande comment on va équilibrer les choses je ne sais pas mais ici j'ai des projets ici il faut s'accorder parce qu'il y a des compromis éventuellement à faire avec ton autre mais j'ai des beaux projets ici on parle de fertilité alors si jamais on peut parler de bébé aussi donc voilà et au tout début les premières cartes qui sont tombées et que je n'avais pas donné mon intention c'était le soleil et le dix de coupe donc pour certains il y a peut-être un agrandissement de famille voire un premier enfant je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça je veux une petite carte en plus non une carte s'il te plaît juste une voilà tu vois on peut parler aussi avec le cavalier de coupe on peut parler d'une d'une grossesse ou de quelque chose comme ça mais ici il y a beaucoup de romances dans l'air il y a quand même pas mal de séduction il y a il y a pas mal de choses qui sont plutôt bien mais il se peut aussi qu'on qu'on ait un petit peu de mal voilà on qu'on soit souvent dans le compromis ici il faut bien équilibrer peut-être qu'il y a deux caractères qui sont très forts et très différents tout simplement c'est pas forcément quelque chose de négatif pour j'ai une belle énergie pour ceux avec qui ça ne se passe pas très bien Capricorne le chariot énergie du cancer éventuellement j'ai mon verso balance ici par contre le chariot c'est quand on va avancer peut-être que l'étape supérieure ne se matérialise pas ne se concrétise pas et c'est peut-être ça qui t'embête de chez cette personne il y a quelqu'un qui a du mal à passer à l'étape supérieure ou quelqu'un qui ouais on ne connait pas vraiment les intentions d'une personne il y a peut-être des secrets il y a peut-être des choses qui sont non dites qui ne sont pas dites alors est-ce qu'il y a quelque chose de secret je ne sais pas mais avec le page de bâton on peut parler de distance entre vous de déplacement ici j'ai un flirt alors peut-être que vous n'avez pas le même langage peut-être qu'on est sur quelqu'un qui alors je le dis quand même l'étape supérieure comme quoi je te le dis l'étape supérieure parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui flirte voilà ça lui va très bien c'est un page on est en découverte mais c'est un flirt le page de bâton me parle de flirt l'énergie la lune derrière me dit il y a des choses qu'on ne comprend pas chez cette personne on ressasse énormément de choses on ne dit peut-être pas il y a peut-être des secrets peut-être des choses qu'on ne connait pas de cette personne ici on veut passer à une étape supérieure sauf que ici j'ai un bâton un valet de bâton qui parle de flirt donc vous n'êtes pas vous n'êtes peut-être pas le même langage et les mêmes objectifs donc avec l'énergie du chariot après à toi de voir si tu avances seul mais j'ai quand même ça et moi j'ai beaucoup de capricornes qui vont quand même avancer parce qu'avec la lune qui parle de choses cachées ou de beaucoup de choses qui ne sont pas dites qui sont floues ici avec le chariot le chariot a une notion de rapidité on peut en avoir marre de quelque chose et donc le chariot est là parce que le chariot parle de rapidité paf j'en ai marre je m'en vais ou je lâche l'affaire il y a peut-être ça pour certains ok l'animal qui va te représenter durant cette année pour mes capricornes le coq le coq comme un coq en pattes ou le coq avec ses petits fidèles autour je t'ai parlé de gens qui je ne sais pas il y a des suiveurs il y a peut-être des gens qui sont sur les réseaux ici alors on va lire l'énergie du coq elle est sortie toute seule bon je ne sais pas on va voir ça me fait rire le coq je suis le héros du soleil le message du coq évoque notre capacité à guider et l'arrogance qui peut en être bon alors tu sais je t'ai dit il se peut qu'il y ait des personnes qui te prennent pour quelqu'un d'arriviste tu vois il y a quelque chose comme ça dans le coq alors tout n'est pas tout n'est pas à tout n'est pas à à on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout mais je vais donner quand même le message du coq le chant de l'aube par son cri puissant le coq annonce les premiers rayons du soleil c'est à dire la transition entre les ténèbres et le jour il symbolise de ce fait le rôle de pionnier être le premier à voir à comprendre et de prophète être celui qui prévient qui annonce que l'on peut être appelé à jouer le coq nous dit aussi qu'il est important de partager avec tous ceux qui nous écoutent qui nous écoutent je te jure qu'il manque des virgules dans ce truc c'est mal écrit le coq nous dit aussi qu'il est important de partager avec tous ceux qui écoutent nos lumières l'importance d'être pédagogue et afin de réchauffer et illuminer le coeur de chacun enfin le coq représente la virilité psychologique l'ardeur avec laquelle on combat pour ce qui est juste excuse moi j'ai dû juste mieux refaire cette phrase parce que c'était n'importe quoi donc un coq en pâte ici voilà tu achèves tu montres la voie ici et je t'ai dit je t'ai dit qu'il y avait des gens autour de toi donc tu montres la voie ici donc avec le monde il y a un succès ici donc attention éventuellement bien entendu à ce sentiment d'arrogance ça peut être ça parce que le coq me fait penser à ça parce que ça reste le maître de la basse cour mais voilà je le dis quand même en tout cas le coq me parle vraiment de chant de l'aube me parle de montrer l'exemple me parle d'être le premier et aussi de ce côté accomplissement d'aller vraiment et de se battre pour ce qui est juste et pour ce qu'on veut je t'ai dit que tu avais des objectifs très belle énergie pour toi quel est le alors le cheminement de l'âme pour toi ah non ça c'est en dernier excuse-moi l'oracle de la magie verte alors il va être long ce tirage c'est horrible l'oracle de la magie verte pour mes capricornes signes de terre l'oracle de la magie verte j'espère juste que tu m'as pas perdu ici je suis vraiment désolé l'oracle j'en ai deux je veux pas deux excuse-moi mais j'ai quand même vu l'abondance il y avait le raisin l'abondance oracle de la magie verte s'il te plaît pour mes capricornes en 2023 j'en ai plein qui se sont retournés c'est dingue j'ai vu le raisin pour mes capricornes excuse-moi à chaque fois j'en ai plein c'est horrible en tout cas il y a aussi une notion de guérison pour toi cher capricornes hop je vais m'arrêter là le citron vert la chance et bien c'est ton énergie en plus je crois capricornes alors je vais lire 31 et bien oui ça tombe bien c'est ton signe capricornes on parle de chance avec le citron vert vous êtes actuellement pris vous avez peut-être été vous avez peut-être été pris dans une situation qui tourne en rond peut-être était-ce dû à des réactions excessives ou trop d'interférences quoi qu'il en soit vous laissez les choses avancer à leur rythme les citrons verts portent chance alors ayez confiance et soyez prêt à accueillir les hauts comme les bas mais sachez que le temps est de votre côté soyez ouvert les difficultés disparaîtront d'elles-mêmes et le succès et le succès est au bout du chemin tu vois c'est ce que je te dis il y a une notion de conscience d'harmonie d'inspiration tu inspires ici les gens on parle de protection c'est l'énergie le corps s'élèche le corps s'élèche c'est l'énergie du soleil donc c'est vraiment on parle de chance ici donc il y a vraiment quelque chose je te dis il y a un succès pour toi il se peut que tu te lances dans quelque chose et tu as du succès vraiment mais très belle énergie pour toi peut-être que tu aimes le citron vert courage et bonheur elles sont tombées je vais quand même voilà elles sont tombées courage je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance donc je pense que ça c'est un petit peu derrière toi et même c'est pour te rappeler que régulièrement tu peux avoir je t'ai dit avec ce 5 d'épée l'impression d'être dans d'être dans dans une mauvaise notion de challenge dans une mauvaise notion compétitivité ici ou de compétition et on parle de bonheur je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin je vais te lire bonheur pour toi Capricor alors avant que avant que nous avant que vous ne vous incarniez je suis vraiment vraiment désolée votre âme a créé un modèle que vous devez suivre dans cette dimension physique la manière la plus facile de tracer ce chemin est d'écouter ce qui vous met en joie l'esprit dans sa sagesse infinie vous a donné accès à l'émotion qui est le bonheur pour vous guider il y a toujours des points de repère mais vous devez en prendre conscience et avoir le courage de les suivre avez-vous en ce moment même le sentiment de vivre heureux dans quel domaine de votre vie pourriez-vous améliorer la situation il est probablement temps de vous tourner vers votre âme écoutez ce qu'elle a à vous dire et sentez s'il y a quelqu'un ou tout un scénario qui vous empêche d'être parfaitement heureux il y avait un petit peu de ce message dans le citron vert même si cela peut être difficile à admettre vous devez être totalement sincère gardez à l'esprit que le bonheur influencera chaque domaine de votre vie sentez s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des choses à apprendre sur le bonheur cela est aussi important à reconnaître d'autres personnes auront envie d'en savoir plus sur vous et que vous l'admettez ou non vous pouvez être leur enseignant lorsque vous êtes rempli d'amour et de compassion non seulement vous attirez le bonheur dans votre vie mais en plus vous montrez l'exemple soyez la lumière c'est ce que je t'ai dit Capricorne une très belle énergie ici à venir beaucoup de choses pour toi en tout cas un accomplissement et un succès voilà tes énergies pour toi chère Capricorne merci de liker partager sans oublier de t'abonner et au revoir